On va filer à Londres, retrouver Loïc Delamormais. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'à Davos, on parle économie, on parle politique aussi. Ils se sont succédés là-bas Emmanuel Macron, Thérésa May, Donald Trump, justement, avant de recevoir ce joli cadeau. Et à Davos, figurez-vous qu'on parle quand même d'économie collaborative. Et les anglo-saxons, Loïc, lui ont trouvé un nom. Oui, Laurent, les anglo-saxons appellent cette économie la « gig-économie ». Alors, c'est un terme un peu barbare, mais en fait, « gig », en anglais, ça veut dire « concert », tout simplement. Et dans un concert, vous avez des intermittents du spectacle, des artistes, des techniciens qui viennent au cachet juste travailler pour une journée, un petit peu aussi, quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, s'ils l'acceptent. Eh bien, c'est aujourd'hui la mode de cette nouvelle économie qui nous entoure et qui révolutionne nos vies. Vous êtes propriétaire d'une voiture et puis vous décidez de vous inscrire comme chauffeur Uber. Vous avez un logement, vous décidez de le louer à votre rythme sur Airbnb. Tout ça, c'est cette fameuse « gig-économie », cette économie collaborative. Et c'est de cette économie dont il a beaucoup été question à Davos. Effectivement, Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May encore en ont parlé. Pour le meilleur ou pour le pire, vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Anto Filippi. Jesse Danka fait partie de la jeune génération, celle qui a embrassé la « gig-économie ». Cet étudiant est aussi coursier chez Deliveroo. Il transporte des plats des restaurants jusqu'à leur commanditaire. Il se loue à la course, lui et son vélo, une formule qui lui convient parfaitement. Je n'ai pas à attendre dans le froid. Je peux être dans mon lit, me connecter, aller faire une livraison, rentrer chez moi si j'en ai envie ou faire plus de livraison. Tu n'as pas un patron qui te dit « tu dois faire 20 livraisons aujourd'hui ». Tu es un peu ton propre patron. Cette nouvelle économie d'intérêt partagé à la carte s'applique à tous les secteurs. Grâce à une application, cette architecte londonienne, qui n'a pas de voiture, loue sa place de parking devant sa maison. C'est vraiment pratique parce que je n'ai rien à faire. Les gens vont sur le site, trouvent la place de parking et la réserve. Je reçois un texto ou un mail pour m'informer. Et j'ai déjà gagné à peu près 2500 euros en un an depuis que je fais ça. Logement, transport, livraison, formation ou service, le marché explose et c'est loin d'être fini. Les études montrent que la valeur de toute cette économie au Royaume-Uni était estimée à 23 milliards d'euros l'an dernier. Mais on pense que ça va grimper à 170 milliards d'ici à moins de 10 ans. Ce système est extrêmement lucratif pour les entreprises qui ont flairé le bon filon. Il peut être rentable pour les collaborateurs, mais comme le principe est de n'avoir quasiment aucun employé en propre et plutôt des armées de travailleurs indépendants, le droit du travail est chamboulé. En témoignent les nombreuses rébellions des chauffeurs d'Uber qui réclament un minimum de protection. A Davos, même la première ministre Thérésa May reconnaît qu'il va falloir trouver un juste équilibre. La solution n'est pas de fermer Uber, mais d'essayer de travailler sur les inquiétudes autour de l'économie collaborative en renforçant la protection des employés et faire en sorte que cette technologie marche aussi bien pour les employés que les consommateurs. Une déclaration presque surprenante venant du système ultralibéral anglo-saxon qui s'interroge encore sur le futur que nous réserve l'économie collaborative. Et justement Loïc, pourquoi à ce sujet les économistes, enfin certains, tirent la sonnette d'alarme vu que les résultats sont excellents pour certaines entreprises de cette économie collaborative ? Laurent, vous avez raison. Effectivement, les plus grandes entreprises du monde sont valorisées, comme on dit, à des dizaines de milliards de dollars. Sauf qu'on se rend compte que ce sont des entreprises qui ne produisent rien, qui ne créent aucune richesse. Alors regardez par exemple Facebook qui doit être la plus grande entreprise de médias finalement de la planète. Elle ne produit aucun contenu, elle ne fait que relayer les messages des gens. Uber dont on parlait, qui est probablement la plus grande entreprise de transport privé et de taxi au monde, ne possède aucune voiture. Airbnb, plus grand logeur du monde, n'a aucun appartement, n'a aucune maison en propre. Alors effectivement, certains économistes disent que c'est peut-être ça effectivement l'économie de demain et qu'on va très bien s'y adapter. D'autres disent que c'est peut-être le crash de demain. Merci Loïc, passez un bon week-end à Londres et puis n'oubliez pas d'être au rendez-vous de Télématin parce que lundi on aura une petite surprise pour vous aussi. Vous verrez cela.